Bonjour et bienvenue sur la chaîne Joe Challenge, la chaîne de motivation qui je l'espère va te motiver au maximum à réaliser tes projets les plus faux. Je pars pendant 3 jours faire de la randonnée, la randonnée c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et j'espère pouvoir partager ma passion avec vous. Je vais vous montrer mon matériel, venez avec vous. Alors voici selon moi le matériel nécessaire pour partir quelques jours en trek. Donc une bonne paire de bottines, de bonnes vestes, ici un biffi et je sais pas si vous voyez mais ma petite soeur m'a offert un bonnet splendide Joe Challenge, un bon pantalon de trek, une paire de gants parce qu'il va normalement neiger, une couverture de survie parce que si jamais on dort dehors ça va être compliqué, un gilet fluo parce que c'est toujours important pour la sécurité, ici c'est une lampe, des paires de chaussettes, un pantalon en laine, batterie externe pour le téléphone, ici un peu de nourriture donc on a pêche, thon, on a un peu de jambon, fromage avec du pain et quelques bisouilles parce que ça fait toujours plaisir, ici un bon sac à dos, une bonne bonne polar et puis enfin un sac de couchage. Alors on vient d'arriver à Marlois il y a une demi-heure, donc ça fait environ une demi-heure que je marche avec mon pote Vianney, donc comme vous pouvez le voir ici c'est pas la même météo qu'à Bruxelles, il a neigé ces derniers jours, donc regardez autour de moi il y a de la neige partout sur les arbres, c'est vraiment magnifique, j'espère pouvoir vous montrer un maximum... Attends, attends... Attends, attends, attends... J'espère pouvoir vous montrer un maximum de ces 3 jours de trek avec mon ami, c'est parti ! Alors là on vient de s'arrêter de manger, juste ici sur le banc, on a mangé de délicieux sandwichs avec du genre de bon fromage ainsi qu'une délicieuse bière et là on est reparti, regardez-moi cette magnifique vue et la belle météo ! Ça va faire maintenant bientôt 2h qu'on marche avec mon ami Vianney, comme vous pouvez le voir autour de moi, les paysages sont magnifiques et il nous reste encore 15 km avant d'arriver à notre logement de ce soir ! Je viens de faire 18 km pour être tout à fait honnête avec vous, je commence à avoir mal au mollet et aux genoux alors que dans quelques jours, je vais faire mon défi de marcher 100 km en une journée, donc ça promet d'être passionnant et très douloureux lundi, mais ça vous allez pouvoir le voir dans une prochaine vidéo ! On dit souvent que la Belgique, aussi connue sur le nom de plat pays, est un pays plat ! Et ben c'est faux les amis, parce que regardez-moi cette montée ! Elle est ultra, ultra longue ! Ça fait maintenant 7h qu'on marche, mais ça en vaut vraiment la peine, regardez-moi cette vue ! Il est 6h du soir, il fait 0 degrés dehors et on vient d'arriver à la Vacherie qui est notre destination pour cette nuit ! Aujourd'hui le but, ça va être d'aller à l'aérodrome de Saint-Hubert qui se trouve à environ 12 km de la Vacherie ! On va essayer de visiter les hangars et pourquoi pas entrer dans un petit avion avec mon ami Vianney, mais donc vous faire partager les différents paysages de la Vacherie jusqu'à Saint-Hubert ! C'est parti ! Alors comme vous avez pu le voir sur le panneau ici, il est mis prudence, chasse en cours au gros gibier ! Et donc par sécurité, on va mettre une veste bio pour éviter que les chasseurs nous tirent dessus ! Alors comme vous pouvez le voir sur la carte, on doit prendre ce chemin là pour après revenir ! En fait, nous on est vraiment des fous et donc on a décidé de faire un azimuth et donc on va passer par là ! Alors pour l'instant on est en train de faire notre azimuth, mais donc hop ! Ça fait depuis environ un quart d'heure qu'on marche et regardez ! Voici la dernière partie de notre azimuth et puis on aura retrouvé notre chemin ! C'est assez glissant, mais honnêtement c'est quand même plus marrant de marcher hors des sentiers battus que sur les sentiers battus ! Comme vous pouvez le voir, on vient d'arriver à l'aérodrome de Saint-Hubert ! Comme vous pouvez le voir ce matin, on espérait pouvoir visiter un hangar rempli d'avions ! Et pourquoi pas grand gris dans un de ces petits avions ! Et comme vous pouvez le voir ici autour de nous, il fait vraiment très gris ! Il y a pas mal de vent et il fait très froid ! Donc je pense qu'on va juste manger un petit bout et puis repartir ! Alors voilà, on a marché ce matin pendant 12 km jusqu'à arriver à l'aérodrome de Saint-Hubert ! Comme vous avez pu le voir dans les images qui précédaient ! Je vais arrêter ici la vidéo ! On vient de se réveiller avec mon ami Vianney, et donc... Il veut toujours pas se montrer à la caméra, mais ça viendra un jour lors d'une vidéo, vous aurez la chance de pouvoir le voir ! Donc en fait, aujourd'hui, on a un petit souci, c'est qu'en arrivant mardi à Lavacherie, on s'est rendu compte... Dans la plupart des forêts par lesquelles on est passé, et donc en fait, ça va être trop dangereux de passer par ces bois-là ! Donc on avait deux options ! La première option, c'était de marcher le long de la Nationale, donc pas très chouette ! Ou bien la deuxième option, l'option des fainéants, c'était de prendre le bus jusqu'à Marche-en-Famen, et après marcher quand même trois quarts d'heure parce qu'on est des grands sportifs ! Et de Marlois alors, on allait prendre un train retour vers Bruxelles ! En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu ! On se voit mardi prochain pour une prochaine vidéo ! Ciao ciao ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager avec tes amis ! Et surtout, n'hésite pas à te challenger, parce que c'est comme ça que tu vas vivre une vie extraordinaire ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !